La particularité de mon cheminement dans le cinéma, c'est qu'il a été fait en parallèle d'études de médecine. J'ai commencé à faire du cinéma vraiment juste après le bac, en même temps je commençais mes études de médecine. Les deux se sont faits de front, donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier. J'ai écrit mon premier long métrage, qui a été d'ailleurs soutenu par la Fondation Gagne pour le cinéma. Puis ensuite j'ai continué à faire un premier long métrage, un deuxième, puis un troisième. Et c'est vrai qu'à partir du deuxième long métrage, j'ai un peu mis de côté la médecine. Mais j'étais entre temps devenu médecin, je pratiquais la médecine générale, je faisais des remplacements essentiellement. Et c'est vrai qu'ensuite cette expérience-là, de mes études et de la pratique médicale, a nourri les histoires de mes films suivants. Est-ce que t'as fait tout ce temps ? T'as pas donné beaucoup de nouvelles ? Mais j'y comprends rien Théo, putain ! J'ai pas touché à cette fille, personne ne me croit, personne ne me croit, tu comprends ça ? Mon premier long métrage, c'est un film noir qui s'appelle Les yeux bandés, on va dire une sorte de film... Oui, un film noir, un peu policier, très sombre, très dur, il y a très peu d'espoir, et finalement assez loin de moi, assez loin de ma personnalité, mais qui était un peu un premier film que j'ai voulu faire un peu à la manière d'eux, comme si moi-même je me sentais pas légitime pour faire des films, et que je ne pouvais être qu'au mieux un bon imitateur en quelque sorte. Et derrière je me suis vraiment interrogé, je me suis dit, en fait il faut assumer les choses, et je me suis dit, mais j'ai le droit moi de parler aussi de mon expérience, de ce que j'ai vécu, peut-être que j'ai dans ces années de médecine quelque chose à tirer. Et c'est comme ça que petit à petit est née l'idée de faire ce deuxième long métrage qui était Hippocrate, un film sur le milieu hospitalier, qui se passe dans le système hospitalier, l'hôpital d'aujourd'hui. Et derrière j'ai continué sur cette voie-là, puisque j'ai fait un troisième long métrage qui s'appelle Médecin de campagne. Je suis nourri de mes aventures de médecin remplaçant à la campagne. Médecin de campagne, ça s'apprend pas. C'est un film qui est plus loin de moi, puisqu'il n'y a pas de double de fiction directement comme dans Hippocrate, où vraiment il y a un personnage qui joue mon propre rôle. Et puis le film a aussi rencontré le succès, donc j'ai eu deux fois beaucoup de chance. Et là je finis actuellement, je prépare, je m'apprête à tourner ce qui est le troisième volet de la trilogie, d'une trilogie j'espère sur la médecine, qui revient au tout début de l'aventure, puisque ce film s'appelle Première année et se déroule pendant la première année de médecine, cette fameuse année qui a été définie par un doyen d'université comme une boucherie pédagogique, où on envoie les étudiants, les jeunes bacheliers à l'abattoir, puisque 80% d'entre eux ne seront jamais médecins. Voilà, donc je veux raconter un peu cette aventure. Chez moi, il y a en tout cas depuis deux films, et je pense sur le prochain, la volonté de réunir à chaque fois le romanesque, le divertissement, le souci de faire passer un bon moment au spectateur, avec quand même un ancrage et un sujet de société fort. Voilà, c'est parfait. Vous n'en avez pas une sans tâche ? Ce n'est pas des tâches, ça a été lavé, c'est des tâches propres. Il y a le secret qui est quasi omniprésent à chaque fois, c'est une des thématiques qu'on retrouve depuis le premier long métrage, qui était Les yeux bandés. C'est évidemment le secret médical qu'on retrouve dans Hippocrate, ultra présent. C'est le secret de la maladie de François Cluzet, un médecin de campagne, qui est malade, qui a une tumeur au cerveau, et qui ne va pas le dire, qui va garder sa secret. Il y a ça, il y a le rapport d'amitié, pas le rapport amoureux. Non mais attendez, c'est juste une formalité, il suffit de me le signer. Ah non, je ne fais pas de certificat de complaisance. Si ça se trouve, vous êtes malade et puis vous le cachez. Allez. Non, non, vraiment. Vous n'avez qu'à m'examiner. Bon, je vais vous prendre votre attention. Devenir parrain de la Fondation Gans, c'est quelque chose que j'étais très honoré. D'une part parce que c'est vrai que ça a été important dans mon parcours. C'est la première aide sur scénario en long métrage que j'ai obtenue. C'est la première fois en gros qu'un comité qui lisait mon scénario disait, « Ah ben ce scénario vaut qu'on s'intéresse et que ça devienne un film de cinéma. » Donc je m'en souviens. Je me souviens le jour où on m'a dit « Tu as obtenu le soutien de la Fondation Gans. » Et puis ensuite, c'est aussi de découvrir le travail de la Fondation Gans. Chaque année, tous les films qui sont aidés par la Fondation Gans. L'aide à la Fondation Gans pour la diffusion est attribuée au film « The Tribe » de Lerothrave. Lerothrave Pinsir ! Je voyais l'exigence, la volonté d'aider des cinématographies diverses, parfois difficiles. Des films qui ne seraient pas faits sans la Fondation Gans parce que le fait qu'il y ait la Fondation Gans, ça encourage un peu les autres partenaires à venir, aider les films, les aider à les financer. Donc j'étais évidemment très honoré. La diversité, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. À mon tout petit niveau, avec des amis réalisateurs, on essaie d'être une force de proposition dans le milieu du cinéma à notre niveau. Et c'est vrai que la diversité, c'est quelque chose auquel on est très attaché, puisque la société aujourd'hui, et notamment le pouvoir des télévisions, etc., ont des fois tendance à formater, comme on dit. Le formatage, une des pires choses, c'est qu'elle empêche l'émergence de jeunes talents. Puisqu'on a tendance à vouloir refaire ce qui a déjà marché. Et que souvent, pour que des jeunes talents puissent s'exprimer, il faut au contraire qu'ils aient le maximum de liberté, selon moi. Et donc c'est ce qui passe par la diversité. Et aujourd'hui, cette diversité, elle existe vraiment dans le cinéma et il faut la préserver. Et la Fondation Gans, elle participe. Sous-titrage Société Radio-Canada